... De février 2012, les épouses et les enfants de soldats tués au nord du Mali battent le Makadam. Ils viennent pour la plupart de Kati, l'une des plus grandes bases militaires du pays. Ils se dirigent vers Koulouba, le palais présidentiel du Mali. Leur objectif est de transmettre de vive voix leur doléance au président Amodou Toumanitoure, dit ATT. Ils réclament l'envoi d'équipements militaires adéquats au nord du Mali, la prise en charge totale des blessés et leur traitement équitable. Ils obtiennent gain de cause et le soir même, le président ATT fait une déclaration télévisée. Mes chers compatriotes, c'est le lieu de réaffirmer notre soutien indéfectible aux forces armées et de sécurité pour leur engagement sur le terrain. L'État, je dis bien, mobilisera tous les moyens au plan de l'équipement, au plan de la logistique, au plan de l'entretien des hommes pour leur permettre d'accomplir efficacement leur mission de préservation de l'intégrité territoriale et de la protection des personnes. Son appel au calme n'aura pas eu d'effet. Les cœurs s'embrasent une fois de plus et quelques semaines plus tard, le régime de ATT tombe. Le marais enregistre le troisième coup d'État de son histoire. Le CNRDR, se réclamant des forces armées de défense et de sécurité du Mali dans l'ensemble de leurs composantes, a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. Amadou Aya Sanogo devient le nouvel homme fort du Mali. Mais très vite, le temps joue contre lui. Car le Mali, connu comme une terre de stabilité démocratique, ne peut se prévaloir d'avoir un régime militaire. La communauté internationale et le peuple malien se mobilisent face à l'avancée des groupes armés pour une sortie de crise et incendion Kunda Traoré, président par intérim dans un contexte très tendu. Le Parlement entérine une feuille de route de la transition, inscrivant l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes en 2013. Les différentes parties maliennes se retrouvent plus tard à Ouagadougou, où le 18 juin 2013, elles parviennent à un compromis après des jours de négociations pour assurer des élections sur toute l'étendue du territoire national. Le calme revient au fur et à mesure et l'élection présidentielle est programmée pour le 28 juillet 2013 et les législatives pour le 24 novembre 2013. Avec des défis importants à relever, à savoir, renforcer le taux de participation des populations au scrutin et la collaboration de la société civile dans la gestion du processus électoral, mais aussi encourager la synergie dans leurs actions de communication et de monitoring du processus électoral. Les organes de gestion des élections, la communauté internationale, les missions d'observation africaines sont à pied d'oeuvre pour s'assurer que le scrutin se tienne convenablement. La société civile malienne n'est pas en reste. Le projet d'éducation citoyenne et de monitoring des élections, communément appelé PEM Mali, est mis en place avec l'appui technique et financier du Royaume des Pays-Bas, Oxfarm, le PUNUD et One World UK. Il a quatre composantes. La composante éducation citoyenne, la composante observation des élections, la composante monitoring des médias et la composante pôle d'observation citoyenne électorale ou POS. Le projet d'éducation civique et de monitoring des élections est un projet que One World a le plaisir de conduire au Mali. Depuis un mois, nous y sommes, mais c'est un programme de huit mois. Il consiste à renforcer les capacités de la société civile malienne dans le cadre de l'éducation civique, mais aussi de travailler sur les aspects de citoyenneté à long terme. Ce que nous avons voulu faire, c'est effectivement créer un consortium avec l'ensemble des organisations de la société civile malienne, partenaires de Oxfarm, pour justement voir quel pourrait être notre apport dans la mobilisation des électeurs à retirer leur cadre minaire et surtout à pouvoir voter. Dans ce cadre, il y a eu une composante éducation citoyenne qui a permis de faire des activités de proximité dans les quartiers en s'ybrant les jeunes des femmes, mais aussi en travaillant dans des zones aussi reculées. L'autre composante a porté sur l'observation électorale. Et aujourd'hui, vous avez vu le dispositif que nous avons mis en place, qui a permis pour notre part de déployer 1 000 observateurs, mais d'appuyer le réseau AFEM, qui est le réseau national d'observation, où au total 2 100 observateurs ont été mobilisés. L'innovation, ça a été l'utilisation des SMS pour remonter les données à temps réel. D'habitude, l'observation se fait de manière classique, avec un degré d'observation que les observateurs remplissent et remontent trois ou quatre jours après. Mais là, aujourd'hui, on a pu avoir la situation à temps réel des observations qui sont faites par les observateurs, envoyées par SMS, et une cartographie nous permet de voir exactement ce qui se passe. Quand il y a des incidents critiques, ces incidents sont directement remontés au niveau d'une chambre intermédiaire où il y a des experts qui donnent des orientations, et une chambre politique qui facilite le contact avec les organes de gestion des élections, que ce soit la CENI, que ce soit l'administration territoriale, ou même la délégation générale aux élections, pour pouvoir discuter, faciliter les échanges, faire en sorte que ces dysfonctionnements soient réglés. Vous avez également une composante sur la formation et le monitoring des médias qui a permis au Mali de former 14 journalistes pour faire un peu le monitoring, le traitement des informations, notamment en période de campagne électorale. Vous savez, le Mali a une loi particulière qui fait que l'accès aux médias d'État est régulé, mais tout ce qui est en dehors des médias d'État, c'est un peu libre, et donc forcément, dans le traitement de l'information, il peut y avoir beaucoup de distorsions. Et donc, cette formation et ce monitoring permet à des journalistes de voir au niveau de la presse écrite, de la radio, de la télévision, quels sont les dispositifs qui peuvent être mis en place et probablement aider à la régulation plus tard en faisant des propositions aux organes de régulation des médias. Une des innovations a été le pôle d'observation citoyen électorale, la quatrième composante du PEM. C'est une plateforme électorale de la société civile malienne qui s'inspire d'expériences récentes menées au Sénégal et en Sierra Leone. La chambre technique est le premier niveau, donc la première chambre du POS, et sa mission, justement, c'est de traiter les informations qui sont envoyées par les 2100 observateurs qui ploient sur le terrain. C'est que les 2100 observateurs envoient la donnée par la SNS et il y a une équipe composée de 26 analystes et qu'on appelle l'équipe EVA, c'est-à-dire l'équipe de veille et d'analyse. Eux, ils vont traiter les informations envoyées par SMS, notamment voir est-ce qu'il y a des erreurs dans les données qui sont envoyées. Et puis, ils appellent systématiquement s'il y a aussi des cas d'incident qui seront notifiés. Donc, ces informations qui sont envoyées par SMS arrivent sur la plateforme Malibôte et les citoyens, le Malien et la communauté internationale arrivent à accéder à toutes les informations concernant l'évolution des votes, donc de l'ouverture jusqu'à la future, jusqu'au déprimant. La chambre technique a également une mission de suivre les médias, que ce soit au niveau des médias conventionnels, la radio, la télé, les journalistes conventionnels, mais aussi toutes les informations provenant des réseaux sociaux. La chambre intermédiaire, c'est l'une des chambres principales au niveau du processus. C'est la chambre qui reçoit les données à partir de la chambre technique. Cette chambre, la chambre intermédiaire, est proposée de socialistes d'experts. Vous avez les experts d'élection, les experts juristes, les experts médias, les experts de genre handicap, où toutes les spécialités se retrouvent. Il y a des linguistes, et il y a même des experts en éducation. Tout se retrouve au niveau de la chambre intermédiaire. Donc, les données sont transmises par la chambre technique. Ces données-là sont analysées au niveau de la chambre intermédiaire et ensuite transmises au niveau de la chambre politique. Cette analyse nous est portée au niveau de la chambre politique. Il s'agit pour nous de nous assurer d'abord que ce titre, les informations, sont fiables. Ce sont des informations qui peuvent être des sources de conflits, des sources de contestation, ou bien des sources de dysfonctionnement. et là, nous avons une mission d'alerte. Nous prenons le téléphone, nous essayons de joindre l'administration électorale qui est en charge de la gestion soit du cadre territorial, soit du problème, qui permet d'atténuer, parce qu'il y a toujours des bagarres. Quand ça ne marche pas, il y a des querelles. Donc, ce qui nous permet d'agir et en même temps, nous analysons les dysfonctionnements qui sont signalés. Est-ce qu'elles peuvent être de nature à être source de protestation ou bien de nature à amener des troubles ? Pour éviter cela, nous agissons et nous plémerons notre partenaire que l'administration électorale pour courir ces situations. Depuis 2011-2012, on était sur le terrain de l'observation électorale par la FAT mobile. C'est un projet qui a été d'abord initié par le NDI, le National Démocrate Institute. Après, on a eu l'apport de Wadwa, Wadwa Biké, qui est venu à nous pour nous exposer un peu ce que j'ai pu réaliser à Takado Sénégal par rapport à l'observation de la démonstration des données par SMS. Donc, c'est ce qu'on a voulu expérimenter ici. L'observation se fait donc en temps réel, à travers une plateforme malivote. avec une cartographie numérique. Cette innovation de la société civile malienne dans sa contribution au processus électoral a séduit autorités gouvernementales et partenaires financiers. On a besoin d'informations sur le système démocratique, le système de l'État. Et cet exercice peut vraiment assister à développer une meilleure connaissance parmi la population. C'est un. et deux, c'est très important, aussi assurer que le processus est déroulé d'une manière acceptable pour la population. Et je pense vraiment qu'avec l'observation du côté international, mais avec la très grande participation du côté de la société civile, on peut assurer ça. et c'est un très grand honneur pour le Malé. C'est parce qu'au niveau des différents centres de vote que ça permet de faire la corruption au niveau de l'administration, au niveau de la CNE, on peut atteindre réellement la résistance. Il faut savoir que la transparence, comme l'élection elle-même, c'est tout un processus. Et je pense qu'à partir du moment où les organisations de la société civile malienne avaient accepté d'adopter cette méthodologie de travail et d'accepter de travailler en partenariat avec One World, OCIWA, NDI, et bien d'autres que l'information a commencé à circuler et cela a donné une confiance aux électeurs ainsi que aux partis politiques et aux candidats du fait que l'observation citoyenne allait accompagner le processus pour garantir la transparence et la crédibilité du processus. Des élections libres, transparentes et apaisées, le projet d'éducation citoyenne et de monitoring des élections a sensibilisé près de 300 000 jeunes et femmes déployé 4 000 observateurs dans les 8 régions du Mali présidentielles comme législatives et formé 26 jeunes pour l'équipe de veille et d'analyse. De plus, grâce aux numéros courts mis en service, les citoyens ont pu retirer leur carte NINA, retrouver leur bureau de vote et se renseigner sur le processus électoral. 15 000 questions ont été traitées par la plateforme mise en place à cet effet. Le PEM a également mobilisé une vingtaine d'organisations réparties sur tous les territoires nationals, formé plus de 50 journalistes, mobilisé une quinzaine de moniteurs médias et a collaboré avec près de 50 radios communautaires, partenaires dans la réalisation des missions interactives et d'interpellations citoyennes. Ça a été une très belle expérience. Nous sommes presque partie de rien, comme vous le savez. C'est depuis le moyen de l'huit que le travail a commencé. Mais c'est fou, comme les choses se sont accélérées, les partenaires ici ont très bien compris le concept du poste et puis le travail a été très agile et je pense que c'est la raison pour laquelle on a eu les résultats satisfaisants dont on parle aujourd'hui. Nous venons tous de très loin parce qu'au départ, Oxfam avait bien sûr un projet visant à aider la société civile malienne à prendre une part active dans le suivi citoyen de ces élections et d'autres avaient aussi une idée similaire. Et nous avons pu nous rassembler et mettre nos forces ensemble pour avoir plus d'impact, plus de crédibilité aussi dans cette décision de monitoring citoyen des élections. Donc, de ce point de vue, c'est une grande réussite parce que même dans la vision de Oxfam, rassembler la société civile autour d'un pôle de monitoring des élections était un objectif de notre projet au départ. Mais ce n'était pas évident de mettre tout le monde ensemble. Ce fut vraiment une espérance de plus, une espérance extraordinaire, une aventure qui m'a permis de se connaître c'est quoi le processus électoral, c'est quoi les élections présidentielles parce que non seulement ce fut une première fois de participer à un truc comme ça qui est très instructif, qui est très génial, qui est très innovant aussi. Ce fut pour moi aussi la première fois de voter. Donc là, en fait, c'est comme si j'ai fait la théorie et la pratique. Donc, je vraiment suis, on était en contact direct avec les observateurs, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui a vraiment dépassé notre imagination parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait suivre les élections comme ça en temps réel des cailles à Kidan. On pouvait dire à tel moment, c'est ça qui se passe dans les bureaux de vote, les gens sont sortis voter et là, on était là, assis devant nos ordinateurs, on était en contact direct avec les réalités qui se passaient sur le terrain et c'est vraiment une aventure extraordinaire très géniale et très inscritive. Le message clé du PEM, je suis citoyen, je vote et je participe aux décisions de mon pays à son avis fait écho. Sous-titrage Société Radio-Canada